Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, on va vous présenter tout notre setup, tout ce qu'on a investi depuis le début de la chaîne. C'est des beaux jours, c'est l'été, tout le monde passe le permis, les gens sortent les motos et ont envie de se lancer dans ça. Donc on va vous présenter tout ce qu'on a. Vous êtes très nombreux à nous DM sur Instagram, savoir un petit peu le matos qu'on utilise. Aujourd'hui on va profiter de cette vidéo pour vous expliquer tous les investissements qu'on a fait sur la chaîne pour vous tourner des vidéos dans cette site. On va tout vous détailler, que ce soit de la caméra, au drone, les différentes leçons, voilà tout, tout, tout. On va parler argent, prix parce que vous kiffez ça. Et voilà. Les gars, tous les produits que l'on va vous présenter aujourd'hui, vous allez en description, ça va être complètement tout détaillé, ok ? De la GoPro, micro, tout va être en description. C'est un petit lien affilié, Amazon, ok ? Vous n'allez pas payer plus cher. En revanche, nous on va récupérer une petite commission. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir comme vous a dit Andy, c'est pas plus cher pour vous, mais ça permet de soutenir la chaîne. Surtout que du coup, vous verrez sur cette vidéo qu'il y a beaucoup de matériel sur cette table et en plus, sur tout ce qu'on peut avoir sur les motos, tout ça, les amis, tout est dans la description. Les gars, on va commencer par la base. En vous lançant dans le motovlogging, vous allez devoir forcément investir que vous soyez tout seul ou avec un collègue dans la caméra. La caméra, nous on a quoi ? On a chacun notre caméra, c'est une GoPro 9, ok ? Actuellement, il y a les 10, que ce soit la 9 ou la 10, c'est bien important, c'est à peu près la même chose. Voilà, quasiment qui kiffe. C'est une caméra qui marche super bien, ça filme en 4K 30 fps, ça peut faire des photos, super view, la stabilisation est vraiment bien. La caméra en elle-même, elle coûte 400 euros, ok ? Donc quand vous achetez la caméra, vous avez seulement la caméra, il faut acheter ensuite le média mode. Le média mode, en fait, c'est quelque chose qu'on va mettre autour de la caméra pour avoir tout ce qui est fixation prise jack. Alors les amis, on ne peut pas vous montrer le micro, le micro, il sera ici au montage. Sachez qu'une fois que tout est acheté et tout est installé, ça donne ça sur le casque. Caméra qui est fixée par une patte de fixation que vous pouvez faire vous-même en imprimante 3D, ou sinon quand même dit, juste ici. Il y a deux choix. En fait, lui, il s'est fait faire la sienne directement, donc vous pouvez acheter, je pense, sur Internet ou la faire vous-même. Et puis moi, c'est une petite accroche que j'ai achetée, vous trouvez ça sur AliExpress. Ça vaut 3-4 euros. Moi, j'ai réussi à bien me démerder pour faire ça propre. Et voilà. Donc en fait, vous avez, très simple, la caméra qui va être fixée du coup sur le casque. Sur le casque et on a, on va avoir le micro, le micro. On a investi, c'est un micro cravate, ça nous a coûté 60 euros. Mais comme ça, on est sûr d'avoir un son qui est nickel parce que le son, c'est très important dans une vidéo. Maintenant, il va falloir stocker ces images. Les batteries et les cartes SD. Actuellement, nous, on a beaucoup de cartes SD, 128 gigas. Actuellement, avec une 128, je te coupe une 128 quand 4K à 30 fps, ça tourne 4 heures. C'est ça. Donc pour que vous partez la journée ou autre, ça suffit très bien. On a chacun ensuite un pack de batterie qui est très important. Selon la saison à laquelle vous tournez, les batteries vont durer plus ou moins longtemps. Plus il fait froid, moins ça tient. Donc en fait, en hiver, avec une batterie, on tourne entre 35 et 40 minutes. Et l'été, ça peut monter une heure et quart, une heure vingt sur certaines batteries. Mais les batteries, c'est vraiment important. On a un pack de batteries chacun, on a quatre batteries chacun et on part la journée. Les gars, la batterie chez GoPro coûte 17 euros avec la réduction, avec l'abonnement. Quand vous achetez la GoPro, vous avez un an d'abonnement GoPro et vous bénéficiez de 25 à 50% en fonction des articles sur tous leurs sites. 17 euros, il faut compter pour la batterie unitaire. Ensuite, il faut bien évidemment les charger. Un chargeur, ce qui est très important parce que du coup, si vous n'achetez pas le petit chargeur, il faut charger une barre et une batterie. Une barre et une batterie dans la GoPro. Et c'est voilà. Pour le pack complet, GoPro, média mode, micro, batterie, la batterie de recharge, enfin le support de recharge et les cartes SD. Comptez en moyenne 700, 750 euros en fonction de la taille de vos cartes SD. Et avec ça, vous êtes sûr, nous, ça fait un an qu'on l'utilise, on n'a jamais eu de souci, ça marche très bien. Déjà, à partir de là, sur ce paquet, vous pouvez largement faire du motovlog. Ce n'est pas besoin de plus pour se lancer dans le motovlog. Maintenant, nous, on a décidé d'ajouter des POV. On a décidé d'ajouter du contenu un petit peu différent de ce qui se fait sur YouTube. Bien que la caméra qu'on va vous présenter maintenant est très connue. Là, on va vous présenter la caméra 360. Honnêtement, c'est une caméra qui est top. Avec ça, vous pouvez faire plein. Après, c'est vous et votre imagination. On peut la mettre directement avec une petite accroche ici sur le guidon. On peut la mettre sur les calepiers. On peut la mettre n'importe où. Vous pouvez la mettre au rétroviseur, vous pouvez la mettre dans des voitures, vous pouvez la mettre vraiment de partout, de partout. Dès l'instant où il y a une patte de fixation qui est bien solide, il suffit juste de très, très bien la serrer, et ça te serre. Et on a aussi quelque chose qui rend des points du guidon incroyables. On a la petite ceinture que vous mettez derrière. Et derrière, en fait, on a une perche. Je crois qu'elle fait 1,50 m. On a 1,20 m. 1,20 m. Et en fait, vous mettez ça derrière. Et ça vous permet d'avoir des plans GTA. Et c'est complètement incroyable. Et ensuite, si vous voulez vloger avec ça, vous pouvez vous balader. C'est vrai. Et c'est du coup perche invisible. Et ça, c'est vraiment le top. Pour la caméra 360, c'est un petit budget aussi. Elle est très chère, celle-ci comparée à la GoPro. Comptez 489 euros pour la caméra. La caméra. Sachant qu'il faut la protéger. Vous avez deux petites lentilles, deux yeux en fait, qui sont à... 25 euros les deux paires. C'est ça. Ensuite, on a la batterie. Parce qu'une batterie, ça ne dure pas énormément longtemps. Ce n'est pas une caméra que vous allez utiliser tout le temps. Donc, deux batteries, ça suffit amplement. Batterie supplémentaire, 40 euros. La censure plus la perche, les deux, on est à 47 euros. On a l'accroche guidon. Celle-ci, on a mis le budget. Mais honnêtement, elle est solide. Elle est géniale. Elle est géniale. Ça s'accroche de partout. Il faut compter pour 60 euros. Et il faut ajouter aussi un petit adaptateur. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur le 360, c'est un pas de vis qu'il faut tourner. Et en fait, du coup, c'est absolument pas compatible avec tout ce qui se fait sur le marché par rapport au GoPro. Où vous avez vos deux bitchous et vous plantez la caméra et vous rajoutez votre vis. Là, c'est uniquement un tourné. Donc, du coup, il faut compter un adaptateur qui est à 8 euros seulement. Pour ce pack-là, 360, qu'on a, entre guillemets, un peu personnalisé à notre sauce. Sachez que Insta360 propose des packs en fonction des disciplines. Nous, on a décidé de prendre un peu à droite, à gauche pour faire notre pack. Il faut compter la sauce de 670 euros. C'est un petit billet. Alors, comme vous le savez, nous, on est deux. Comment on fait pour s'entendre ? Comment on fait pour discuter quand on est sur la route et parler ? On a chacun un intercom. On a des cardos Freecom 4+. Les gars, le cardo est pas mal. Maintenant, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. On en a laissé plusieurs. On était chez CNA au début. C'était cool. Sans plus. Honnêtement, celui-ci, il est top. Rapport qualité-prix, très bien. Voilà. On est pour l'intercom, on est à combien ? 170 euros unités pour l'intercom. Maintenant, on va... Ben voilà, il me doit s'en sortir. Maintenant, on va un peu casser un mythe sur le cardo. Beaucoup de gens qui ont des CNA pensent que le cardo se connecte avec la multi-plateforme. C'est pas vrai. Ouais, on a des collègues qui ont des CNA. On peut pas se connecter. C'est trop compliqué. On a jamais réussi. Des cardos à plusieurs. Pareil, on n'a pas plus réussi que ça. Peut-être qu'on est nul. Mais en tout cas, leur système est très mal fait. A2, ça marche nickel. A2, c'est top. On s'entend de très loin quand moi, je lui mets un peu trop à la mine et que je suis un peu trop grand et que je le distance. Ah, il m'entend assez bien. Le son est vraiment top. Ouais, c'est génial. Et le micro est top. Et en gros, il faut savoir que du coup, comment on fait pour enregistrer nous, nos deux voix ? En fait, on a l'intercom qui est indépendant avec un micro, micro intercom et on a un micro GoPro. Et ensuite, c'est moi lorsque je fais les montages, je synchronise les deux voix. Le fameux micro lavalier à 60 euros sur la première partie de la vidéo. Il y a maintenant 6 mois, 6 mois, 7 mois de ça, on a décidé d'investir sur un micro externe. Pour vous faire des petits pur sound. Vous pourrez retrouver pas sur toutes nos vidéos parce que du coup, c'est vraiment un peu plus compliqué. Et la vidéo, il faut vraiment qu'elle soit un peu plus ciblée pour utiliser dans le moto vlog ce genre d'appareil. Mais voilà, sachez que sur la vidéo présentation de nos motos, sur 2-3 pur sound ou des présentations de vos motos, big up à tous ceux avec qui on a pu faire des vidéos. Voilà, on utilise le micro externe, ça marche très très bien. A partir du moment où vos motos, elle a une petite ligne, le rendu, il est top. Le micro, on en a pour 140 euros. Rapport qualité prix vraiment top. Il tient bien à la main, il est solide, vraiment de bonne qualité et ça rend super bon en vue. Là, il est solide. Andy l'est fait tomber, je peux vous dire qu'il est solide. Les gars, bien évidemment, pensez que dans tous les appareils qu'on vous montre, que ce soit le micro, que ce soit la 360, les caméras, peu importe, il faut à chaque fois penser qu'il y a des cartes SD. Les cartes SD sur du son, c'est pas grave. Les cartes SD sur la 360, il faut qu'elle soit grosse, une minimum, une 100. On va vous mettre à l'arrêt directement, parce qu'on utilise, il faut en avoir 2, 3, 4, ça va dépendre de votre, des rushs que vous avez. Moi, on peut en avoir 5, 5, 6. Quelque chose comme ça, mais surtout qu'en fait, on a chacun de GoPro, donc on a besoin d'avoir une grosse quantité de stockage. Donc on a les cartes SD et on a aussi, il est où, on s'est acheté un disque dur. Ça, c'est si bien, si on vient à partir en retrip ou autre, directement mettre tous nos rushs sur le disque dur, on a 2 Tera, ça suffit amplement. Mais vraiment, le stockage, il faut y aller, parce qu'on ne dirait pas, mais ça part, ça part vite. Comme vous disiez, Nzi, l'achat du disque dur, 2 Tera, 60 euros. Et voilà, sachez, pour vous donner une petite idée, une journée où on vient à rouler tous les deux, en utilisant un petit peu aussi le 360, un petit peu le micro, nos deux caméras qui tournent H24 à chaque fois qu'on met le cul sur la moto, sauf quand tu tombes. La caméra tourne, compter une journée, c'est entre 180 et 290 gigas, à peu près. D'où l'importance du disque dur externe. On s'est fait un petit quiche, on a voulu rajouter un peu plus de professionnalisme, on va dire, et de plans différents sur nos vidéos. Vous l'avez vu depuis pas mal de temps, si vous suivez un peu les vidéos, on s'est acheté un drone DJI Mini 2, il est incroyable. On s'est pris le Fly More Combo, qui comprend le drone, qui comprend la manette, qui comprend un pack de 3 batteries. Chaque batterie fait 20 minutes de vol. Honnêtement, 20 minutes de vol en drone, c'est long. C'est un drone qui est super léger, dès qu'on part en volade, dès qu'on a besoin de le prendre, dans le sac, c'est très compact. On a la sacoche qui est là, petite sacoche DJI qui est pareil, très bien fini. On met le drone dedans et vous partez et vous pouvez faire des plans incroyables. Les gars, pour ce petit combo Fly More, comptez le prix de 600€. Donc voilà, mais 600€, bien investir, en tout cas à notre niveau, pour des personnes qui débutent et qui veulent avoir un minimum de qualité. Les gars, actuellement, la vidéo que vous êtes en train de regarder est tournée avec un Lumix, je connais plus le nom. GH9. GH9. Très bon appareil photo qui fait aussi caméra. Cet appareil photo, avec l'objectif, coûte 1400€. Alors, c'est absolument pas nécessaire pour démarrer le motovlogging, mais c'est un accessoire avec lequel on va commencer à un peu plus, voilà, c'est ça. Des vlogs, même les présentations de vos motos. On va commencer à faire ça. Voilà, c'est ça. Pour avoir un peu plus de qualité. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti. Sur la qualité de la vidéo. C'est ça. C'était pas mal, ça. Sachez que sur les caméras qu'on vous a présentées, que ce soit Insta ou GoPro, il y a des centaines et des centaines d'accessoires chez les deux marques. On en a quelques-uns. On en a quelques-uns. Ça, c'est pour l'aquatique. Ça, c'est sous l'eau. Ça, c'est un petit trépied. OK, c'est sympa. Ça, accroche le plastron. Je vais refaire la blague parce qu'on a été coupé. Elle va être one roll. Elle va être one roll, mais... C'est un plastron pour faire des POV. Quand je soulève la daronne d'accès. Putain, quel bataille. Voilà, les gars. En fonction de ce que vous faites, vraiment, vous trouverez votre bonheur dans les accessoires. Les gars, en fonction aussi des accessoires que vous voulez sur Amazon, il y en a aussi énormément. L'Express, Amazon, tout ça. C'est des vis. Tout est adaptable. C'est ça. Faites pas les pigeons. Moi, j'ai fait le pigeon sur beaucoup de choses. L'aquatique. J'ai l'a chez GoPro. Les gars, comme on vous l'a dit au début de la vidéo, tout ce qui se trouve ici, que ce soit nos casques, nos équipements, les pantalons, dorsales, les GoPro, etc. C'est en description. Il y a le petit lien affilié. Vous cliquez dessus, vous achetez avec ça. Ça nous fait plaisir. On va arriver sur la fin de cette vidéo. Pour conclure, pour commencer le motovlogging, vous n'avez absolument pas besoin de tout ça. Nous, on a préféré investir dès le début sur du vrai matos pour avoir de la vraie qualité. On en a pour, sans l'appareil photo, pour un peu plus de 3 000 euros. On n'a pas acheté sa cage d'un coup. On a étalé ça sur plusieurs mois. Mais on préfère avoir de la qualité, faire de la qualité et avoir du vrai matos qui tient sur le long terme. Parce qu'à la fin, c'est rentable pour vous. Donc, vous l'avez bien compris, pour démarrer le motovlogging, ce qui est indispensable, c'est ce paquet avec la GoPro. Comptez à peu près entre 600 et 700 euros en fonction. Pour avoir un vrai truc solide. Voilà, caméra, micro, tout vrai, etc. Si on rajoute à notre petit paquet qu'il y a sur la table, la caméra, le Lumix, on est aux alentours des 4 500 euros d'investissement sur un an sur cette chaîne YouTube. Les amis, on kiffe tellement de vous faire des vidéos que... Ah, on ne gagne pas d'argent, on est tellement pas rentable. C'est dingue, c'est dingue. On se fait plaisir en vous faisant plaisir. On a nos tafs respectifs de part et d'autre. C'est ce qui nous permet d'acheter du matos. C'est ce qui nous permet de ne pas nous mettre de pression financière aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à retranscrire la joie et la bonne humeur dans nos vidéos. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, si on n'a pas traité des sujets, n'hésitez pas à venir dans l'espace commentaires, nous dire et on y répondra avec plaisir. Pensez à venir sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, venez de nous parler, on répond vraiment à tout le monde. Pensez à venir aussi sur la page de site, les amis. On n'a que des bons retours. C'est top. Tout le monde a été livré. On a eu des petits soucis au début. Là, maintenant, tout est carré. On est en train de taffer sur des nouveaux logos, les gars. On est en train de taffer sur des stickers. On est en train de taffer sur beaucoup, beaucoup de choses. On est en train de taffer sur des moyens, on fait de la qualité. Vous nous le rendez bien. Et même si vous n'achetez pas, comment nous le rendre facilement ? Tu likes cette vidéo. Le petit like. Tu mets un petit commentaire. Tu t'abonnes, tu partages à tes collègues. J'espère que ça t'aura plu. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada